Dans un jardin zoologique, vit une guenon très spéciale. On l'a surnommée Picasso, car elle dessine. C'est même une artiste qui a beaucoup de talent, selon certaines critiques d'art. Picasso a 6 ans. Depuis qu'elle est tout petite, elle n'a jamais accepté de vivre avec ses semblables. Seul le gardien du zoo pouvait l'approcher. Lorsque ce gardien apprit sa retraite, elle devint très triste et tomba malade. Plusieurs mois passèrent et son état ne s'améliorait pas. Mais voilà qu'un jour, des étudiants en art plastique vinrent l'observer dans le cadre d'un cours de dessin. Par inadvertance, une étudiante échappa ses crayons et son cahier et le tout tomba dans la cage de la guenon. Aussitôt, elle alla avertir une responsable. À l'arrivée de celle-ci, c'était la nouvelle gardienne du zoo. L'animal était assis, le crayon à la main et barbouillait avec beaucoup d'intérêt dans le cahier. C'est alors qu'on eut l'idée de donner des cours de dessin à la guenon. Et depuis ce jour, on l'appelle Picasso. Depuis deux ans, Picasso prend des cours. Elle dessine sans arrêt. On organise même une exposition de ses dessins. Un journaliste de la télévision va venir faire un reportage sur l'animal et ses œuvres. Elle pourra vendre ses créations, mais comme elle n'a pas de compte en banque, les profits iront à un fonds spécial pour animaux en voie d'extinction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada